Générique ... Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous choisir pour un nouveau forum. Doit-on continuer à prescrire l'hydroxychloroquine pour traiter les malades du coronavirus ? That is the question. Pourquoi tant de controverses autour du protocole d'Hydiral, surtout après les études sorties du magazine scientifique Lancet ? C'est le sujet de cette semaine en débattre avec trois spécialistes de la santé. Je vous les présente tout de suite. À ma droite, le professeur, pas Didier Raoult, mais Didier Kouébi. Il a l'honneur de porter le même nom que le marseillais. Bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin épidémiologiste, comme l'autre d'ailleurs. Mais vous, chef du département de santé publique à l'université de l'OEU. Merci une fois encore d'être avec nous pour aborder ce sujet qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Avec nous également le professeur Bakoma Batomayena. Professeur, bonjour. Bonjour. Vous êtes pharmacien, phytochimiste, espère en homologation des médicaments, membre du bureau du directoire du Commune 19. Commune 19, c'est une commission ad hoc qui a été mise en place pour apporter une réponse thérapeutique locale au coronavirus au Togo. Qu'est-ce qu'il faut dire de plus ? Sinon, vous demandez si vous avez déjà homologué l'hydrocycloquine. Non, vous aurez le temps de répondre. Il est le temps de présenter notre troisième invité, Gilbert Seyon Stolenianou. C'est bien ça ? Absolument. Docteur, vous êtes médecin, secrétaire générale du SINFOT, c'est le syndicat des praticiens hospitaliers du Togo. Du Togo, oui. Merci. Et donc, ma première question, ça va concerner cette nouvelle étude réalisée par des scientifiques, on dit de renom, du magazine scientifique Lancet. Professeur Didier Écoévi, que dit cette étude ? D'accord, merci pour la question. Et donc, c'était le 22 mai que l'ancêtre, qui est une revue de renommée, a fait une publication sur l'efficacité et la tolérance de l'hydrocycloquine. Donc, il s'agit de données de plus de 600 pays, de plus de 96 000 patients infectés par le COVID-19. Et ils ont essayé de regarder la mortalité et aussi les complications cardiaques secondaires à la prise de ces médicaments. Pour résumer un peu de façon simple, il y a eu cinq groupes. Un groupe qui n'a pas du tout reçu de l'hydroxycloquine, qu'on appelle le traitement standard. Un groupe qui a reçu de l'hydroxycloquine avec ou sans un antibiotique. Et puis, un groupe qui a reçu de l'hydroxycloquine avec ou sans des antibiotiques. En gros, l'étude dit, il y a une surmortalité lorsqu'on vous recevait de l'hydroxycloquine ou de l'achloroquine avec ou sans hydroxycloquine. Ça, c'est le premier résultat. Le deuxième résultat montre qu'il y a un risque de complication cardiaque lorsqu'on vous traite avec de l'hydroxycloquine. Ou avec de l'hydroxycloquine associée aux antibiotiques. A partir de cette étude, la conclusion est la suivante. Le traitement à base d'hydroxycloquine associé ou non à un antibiotique n'apporte pas un bénéfice par rapport à un traitement standard, mais entraîne une surmortalité et une augmentation des complications cardiaques. Le problème de cette étude, c'est que ça entraînait deux conséquences immédiates. La première conséquence, c'est l'arrêt d'un bras, c'est-à-dire d'un essai, ou bien on a fait une pause dans un essai de l'OMS qui s'appelle Solidarity. Et ils ont fait une pause en disant, en fonction des données du Lancet, qui est une revue de renommée internationale que tout le monde souhaite publier dans le Lancet, nous arrêtons l'essai Solidarity ou bien nous faisons une pause. Deuxième conséquence, la France a arrêté ou bien a réencadré la prescription du traitement à base d'hydroxycloquine plus de l'acidromycine. Voilà un peu résumé le problème de la revue de Lancet. Je veux revenir à l'étude elle-même, mais je ne partage pas forcément la conclusion que vous avez tirée. Moi, la première conclusion que je tire de cette étude, en attendant de voir si elle est sérieuse ou non, c'est que vous les médecins, vous avez tué jusque-là, en voulant traiter les maladies du coronavirus, puisqu'on a dit que l'hydroxycloquine augmente, vous l'avez dit, les risques de décès. Il faut savoir lire les études. Si on veut rentrer, je ne vais pas rentrer dans les détails très techniques, on a une mortalité globale dans cette étude de 11%. C'est-à-dire que 11% des sujets étaient décédés. Ceux qui n'ont pas reçu d'hydroxycloquine, c'est 9% à peu près. Donc il valait mieux ne pas donner de l'hydroxycloquine aux patients du coronavirus. C'est ce que ça veut dire. Ça, c'est ce que l'étude dit. C'est la conclusion de l'étude de cette étude de Lancet, qui est une revue de renommée internationale. Après, quelles sont les limites de cette étude ? Il y a d'abord des résultats. Après, quelles sont les limites de cette étude ? On pourra en discuter. Alors, professeur Barcovin, vous avez suivi avec nous cette étude de la revue Lancet. Est-ce qu'elle est sérieuse, cette étude ? Bon, on peut dire qu'une revue comme Lancet ne peut pas publier une étude dite non sérieuse. Mais c'est une étude quand même qui a des limites par rapport à ses conclusions. D'abord, les patients cibles, les personnes hospitalisées. Puisque c'est une étude qui a été faite sur des personnes hospitalisées. Alors que nous savons que Didier Raoul, lui, a préconisé son traitement, qui est la positivité du coronavirus. Il me semble qu'il a laissé même entendre qu'en phase compliquée, le hydroxychloroquine n'était pas aussi efficace que ça. Alors que généralement, nous savons que ceux qui sont hospitalisés, c'est déjà des personnes qui sont en train de développer des cas graves. Ça, c'est le premier élément. Un deuxième élément, c'est la taille des deux échantillons. Alors, vous avez ceux qui n'ont pas reçu le traitement de Didier Raoul, qui avoisine les 80 000 patients. Ceux qui en ont reçu représentent 15 000. Déjà, il y a problème. Autre élément, ceux qui ont reçu, dans le groupe dans lequel on a admissé le traitement de Didier Raoul, vous voyez qu'il y a eu plus de comorbidités à la base. Il y a plus d'hypertendus, plus de diabétiques, plus de personnes fumeurs, plus de personnes ayant des antécédents cardiovasculaires. Et la moyenne d'âge de ces personnes-là est plus élevée même que ceux qui n'ont pas reçu le traitement. Donc, déjà, il y a des biais. La comparaison va être difficile. Mais si on revient même à la conclusion de l'étude, c'est vrai que les investigateurs, les auteurs de cette étude, ils disent bien dans leur conclusion que, selon leur étude, et ce protocole-là n'apporte pas un bénéfice évident, mais plutôt des complications et même des décès. Mais néanmoins, cette étude mérite d'être confirmée par une autre étude bien randomisée. C'est ce que les médias n'ont pas su saisir. Donc, il fallait que les médias ajoutent cette dernière phrase-là pour faire comprendre aux gens que, quand même, ils ont fait une étude, mais ils ont aussi porté des réserves en disant, quand même, notre étude n'est pas certaine, il n'y a pas eu une certitude à 100% sur nos résultats. Il faut une autre étude bien randomisée pour confirmer nos résultats. – Alors, vous avez dit que Lancet est une revue scientifique que tout le monde voudrait publier dans Lancet. – Oui. – Ça veut dire que la revue a une certaine notoriété. – Oui. – Mais comment cette revue peut se permettre ce type de biais que vous relevez ? Est-ce que c'est fait à dessein ? – C'est ce que nous ne comprenons pas. On se dit, est-ce qu'il y a un conflit d'intérêt ? Et sur la base de cette étude, que des organisations comme l'OMS décident de suspendre des essais cliniques sur la chloroquine ou l'hydroxychloroquine, on ne comprend pas. – Avant de revenir à Dr. Cholidiano, je voudrais retourner la parole à l'épidémiologiste. Vous, quand vous avez lu cette étude, je sais que vous avez lu beaucoup ce genre de choses, est-ce qu'elle vous paraît sérieuse ? – D'abord, une publication de Lancet sur un processus très rigoureux. Vous avez au minimum six rélecteurs quand vous publiez dans l'ancet. C'est minimum six rélecteurs. Et il faut savoir aussi que, je crois, il y a deux jours, il y a une lettre ouverte qui a été envoyée au journal par un certain nombre de scientifiques qui ont demandé des compléments d'information. Le premier complément d'information, c'est d'abord, c'est les questions éthiques. Deuxièmement, les scientifiques souhaiteraient avoir accès aux données pour pouvoir refaire des analyses. Troisièmement, un pays comme l'Australie a dit que les données rapportées ne correspondent pas à la réalité dans l'étude parce qu'il y avait plus de décès rapportés dans l'étude que de décès au niveau national. Et les auteurs ont répondu. Mais il faut savoir que ce sont des données que nous avons. Lorsque vous faites des études, vous avez besoin de plusieurs données pour pouvoir tirer des conclusions. Lorsque moi, j'ai eu une étude de 24 patients et une étude de 96 000 patients, j'ai plus de puissance, disons, plus de données qui me permettent de tirer des conclusions. Donc, ce que nous demandons aujourd'hui, ou bien ce que la communauté demande aujourd'hui à des lancettes, c'est que vous avez une publication qui est bonne, c'est-à-dire sur la conception, il n'y a rien à redire, c'est-à-dire sur l'analyse, c'est assez robuste. Quand vous avez quatre auteurs, vous vous posez des questions. Alors que l'étude vient de six continents, de plus de 600 hôpitaux. Qui sont ces quatre auteurs ? Deuxième question, l'étude a été réalisée par un groupe collaboratif. Est-ce qu'il y a un conflit d'intérêt ? Et là où il y a un petit doute actuellement, est-ce qu'il y a de la manipulation, de données ? Mais de lancette ne peut pas vérifier ça. C'est-à-dire quand tu reçois, tu analyses, et tu tires une conclusion, si leurs lecteurs sont d'accord, vous le publiez. Maintenant, la communauté scientifique demande aujourd'hui d'avoir accès aux données, de créer si possible un groupe indépendant pour réanalyser les données et confirmer les résultats obtenus par des lancettes. – Docteur Michalanyan, vous n'êtes pas dans les études a priori. Vous êtes praticien, vous vous occupez de vos patients. Est-ce que vous vous intéressez à ce type d'études ? Est-ce que vous lisez ? Non, non, je tiens à dire, on est dans les études, il n'y a pas de médecin qui ne soit pas dans les études. Ce n'est pas forcément la carrière universitaire qui détermine les études au niveau de la médecine. D'ailleurs, même en tant que spécialiste, il faut publier aussi et faire des articles. Et donc, la méthodologie de recherche, elle est la même partout. Et donc, ce n'est pas forcément parce qu'on n'est pas universitaire ou bien qu'on est au début d'une carrière d'universitaire qu'on n'est pas dans les études. Non, les praticiens hospitaliers sont avant tout aussi des universitaires parce qu'ils sont tenus de publier et c'est d'abord même leur travail qu'ils font sur le terrain qui permet aux universitaires de publier des articles. Donc, des dossiers mal tenus forcément entraînent des biais. Des dossiers bien tenus entraînent des résultats prouvants. C'est même pour ça, quand on prend l'étude de l'ancêtre, c'était une méta-analyse en fait. Ils n'étaient pas sur le terrain. Ils ont colligé des dossiers d'hôpitaux dans le monde entier. Et donc, ils ont procédé à une analyse de ces dossiers-là pour tirer ces conclusions. Non, il n'est pas dit que les praticiens ne sont pas dans les études. Au contraire, ils y sont fortement. Mais ce qu'on peut dire, en fait, je pense que le professeur Ekoeville a dit, ce qui est important, c'est les reproches que les gens font à cette étude. Le temps, l'analyse, le problème d'éthique. Est-ce qu'il n'y a pas un conflit d'intérêt ? Il faut revenir aussi à l'origine du Lancet. Le Lancet, c'est... Il a dit en ordre de modèles britanniques, médicaux, mais qui, depuis 1991, est propriété d'un groupe Elsevier, qui est un groupe que tout le monde connaît. Sauf... Et justement, les gens sont dans cette... Enfin, cette appréciation de conflits d'intérêt probables entre des intérêts de certains laboratoires qui se retrouvent carrément... Enfin, qui se retrouvent dans des situations financières, financières, disons. C'est pour ça qu'il est important de s'assurer qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt dans l'étude du Lancet et que toutes les étapes ont été bien observées et que les conclusions, plus ou moins, édictées par l'étude peuvent être vérifiables après. Ils l'ont dit, il faut maintenant aller à une étude plus randomisée pour pouvoir s'assurer que les conclusions qu'ils ont données sont exactes. Donc, il n'y a pas de problème a priori. Il faut juste continuer par réfléchir et par travailler sur les analyses que le Lancet a publié. Il y a beaucoup de choses à éclaircir. D'abord, vous parlez d'études randomisées. Tout le monde n'est pas spécialiste qui nous écoute. C'est quoi une étude randomisée ? C'est bon ? Oui, oui, vous pouvez. Une étude randomisée, c'est une étude dont la constitution des groupes se fait au hasard. C'est-à-dire que la comparaison, les groupes doivent être différents simplement au niveau du traitement reçu. on doit constituer les groupes à comparer de telle sorte que la différence se fasse uniquement au niveau du traitement à administrer. Il ne doit pas avoir de différence d'âge ni de l'état du malade. Donc, ça se fait de façon au tirage au sort. C'est le tirage au sort aléatoire. Voilà. C'est ça. Donc, c'est ce qui n'a pas été fait dans cette étude-là. Alors, professeur Kouekoui, pourquoi l'étude de Lancet n'a pas été randomisée ? Au fait, dans les études, nous avons ce qu'on appelle des divisions. Il y a la première division qui est l'étude randomisée, contrôlée, en aveugle, en simple aveugle, en double aveugle. Il y a plein de termes comme ça. La deuxième division, c'est les études observationnelles. C'est ce que Lancet a fait. La troisième division, c'est les études K-témoins. La quatrième division, c'est les études transversales. Et une cinquième division qui sont des séries de cas. Ce qu'on a oublié aussi de dire, c'est qu'il y a eu des études randomisées. Il y a une étude randomisée qui a été publiée, je crois, un mois dans le British Medical Journal qui est un essai randomisé sur l'hydroxychloroquine. C'est l'hydroxychloroquine. Alors, que dit cette étude ? Qui est un peu... C'est ça. En fait, il y a plus de 24 études publiées sur l'hydroxychloroquine. En gros, trois ou quatre ont été en faveur de ce que Didier Raoul a dit. Dont deux provenant de la même équipe de Didier Raoul. Et tous les autres disent attention, il y a des complications. C'est pour cela que c'est difficile. Pour le moment, jusqu'à présent, il y a une seule étude randomisée publiée en Chine. Mais sauf que l'effectif est très petit. On a un effectif de 180. Ce qui permet de dire qu'on manque de puissance, je ne sais pas quel est le terme le plus simple, pour pouvoir faire de conclusion. Mais quelle est la conclusion de cette étude ? La seule randomisée ? Qu'est-ce qu'elle dit ? La seule étude randomisée dit également que l'hydroxychloroquine n'apporterait pas un bénéfice additionnel. Ça devient compliqué, Professeur Bakouma. Oui, ça devient compliqué parce que pour évaluer l'efficacité des médicaments, il faut plusieurs paramètres. Quand on dit qu'on veut faire un essai clinique sur un médicament, il y a trois principes à respecter. D'abord, il y a le principe de comparaison. Il faut comparer le nouveau traitement à un traitement existant. Dans le cas de la maladie de COVID-19, nous n'avons pas de traitement, donc il faut faire une comparaison avec un placebo, c'est-à-dire l'effet psychologique d'administrer un médicament. Le deuxième principe, c'est le principe de causalité. C'est-à-dire qu'il faut faire appel à la randomisation et à l'insu constituer les groupes de façon aléatoire. Le patient qui prend le médicament et le médecin qui admise le médicament ne doivent pas distinguer les traitements. C'est ce qu'on appelle le double avec. Il faut que tout ça soit respecté. Le troisième principe très important, c'est le principe de signification. C'est ce principe-là qui est difficile à déterminer ici dans le cadre de la maladie de COVID-19 où 80% des personnes contaminées guérissent naturellement. C'est le principe de signification. C'est-à-dire que qu'est-ce qui prouve que l'efficacité dont vous parlez n'est pas un hasard ? Si 80% de patients vont guérir naturellement, est-ce que le traitement administré, si on dit que ce traitement est efficace, est-ce que ce n'est pas le fruit du hasard ? Donc, il faut des tests statistiques sur des échantillons de taille vraiment très représentatifs pour prouver cette signification. Donc, tant que ces trois principes-là ne sont pas respectés, vous ne pouvez pas affirmer avec certitude que tel médicament est efficace. Et cela me pose à vous poser la question suivante. Sur quelle base tous les pays pratiquement se sont précipités sur l'hydroxychloroquine ? Pourquoi les pays ont-ils adopté le protocole d'Israouls ? Est-ce que vous me dites qu'il n'y a pas eu d'études sérieuses, il n'y a pas eu d'éléments scientifiques proubants pour que vous vous jetiez sur l'hydroxychloroquine et son ami azithromicile ? Docteur Tchalégan ? Sur quelle base ? Je pense qu'il y a eu aussi l'effet selon lequel c'était une maladie nouvelle. Et que, malheureusement, ou bien heureusement, je ne sais pas, il y a eu des chercheurs qui ont communiqué très tôt sur le test, par exemple, par rapport à l'hydroxychloroquine que Raoult a expérimenté à Marseille. Et comme on était dans l'inconnu, qu'à cela ne tienne, on peut essayer au moins ce qu'on dit qui marche. Donc oui, des gens ont essayé l'hydroxychloroquine parce qu'on disait qu'il y avait des résultats probants. Toutefois, certains pays ont reconnu en disant qu'il faut attendre d'avoir des essais cliniques, des études randomisées pour confirmer l'efficacité du travail. Mais ce qui est fondamental et qui rend difficile cette situation, c'est que on ne peut pas de manière rationnelle aujourd'hui, affirmer à 100% que l'hydroxychloroquine est efficace ou ne l'est pas du fait de ce que Pouasseur vient de dire parce que 80% des cas guérissent naturellement. Alors, Pouasseur écrivait à dire que certaines études ont prouvé que l'hydroxychloroquine n'apportait pas plus à la guérison. Mais cela reste encore à confirmer. Je crois qu'aujourd'hui, c'est plus le caractère nouveau de la maladie qui a amené à des décisions qui étaient aussi politiques que scientifiques. Et puis aussi des décisions qui sont basées sur l'émotion. Quand on regarde un peu ce qui se passe par rapport au phénomène dit Raoult en France, c'est plus de l'émotion que de la science. C'est quasiment un phénomène de gourou où des gens réfléchissent parce qu'ils ont une particularité, ils ont une affinité avec, j'ai dit Raoult, quoi qu'on dise, mais la science repose sur des principes et tant que c'est important à vérifier, on ne peut pas tout de suite décréter un médicament efficace ou non. Il faut passer par le respect des principes. Soufflons que la science puisse évoluer de la sorte et ne paniquons pas. Mais est-ce que les résultats ne peuvent pas compromettre ou confondre les principes dont vous parlez ? Didier Raoult estime avoir des résultats. D'ailleurs, pourquoi ne pas avoir pris le temps d'aller étudier ces résultats pour le confondre Didier Raoult lui-même ? Mais là où c'est encore extraordinaire, c'est que Didier Raoult fait aujourd'hui le procès qu'on lui a fait. Il fait aujourd'hui à l'étude de l'ancêtre le procès que d'autres chercheurs lui ont fait à lui, Didier Raoult. C'est là le paradoxe en fait. Acceptons de suivre les principes édictés par la science. Jusqu'à aujourd'hui, on ne s'est pas trompé. Les médicaments que nous employons ont suivi ces principes-là. Donc acceptons de suivre les principes. Ce n'est pas un débat ou bien une élection. Ce n'est pas la démocratie la science. La démocratie c'est l'épreuve des faits. Donc acceptons d'y aller et que moi j'appelle les scientifiques, les chercheurs que nous sommes à dépassionner le débat et à revenir au principe de la science. Procédons par étapes, faisons les recherches et que nos résultats passent à l'épreuve des faits. Et donc du coup nous pourrons facilement trouver le remède miracle demain. Didier Raoult lui-même il s'exprime beaucoup il parle beaucoup on va l'écouter après la publication des études de l'Ancet on va écouter sa contre-attaque on revient pour les commentaires. Didier Raoult. Je ne sais pas si ailleurs les hydroxychloroquines tuent mais ici elles sauvent beaucoup de gens. Parmi les gens qui ont été traités la plupart des gens ont été traités par l'association hydroxychloroquine et azithromycine et dans ce groupe la mortalité est de 0,5% c'est-à-dire la plus basse au monde. Comment voulez-vous qu'une étude foireuse faite avec les big data change ce que nous nous avons vu vous savez des électrocardiogrammes ici on a fait 10 000 chez les malades qui ont eu cette malade 10 000 électrocardiogrammes qui ont tous été vus par l'équipe d'un professeur de rythmologie c'est-à-dire de cardiologue qui est spécialisé dans l'analyse électrique du cœur. Je ne vais pas changer d'avis parce qu'il y a une publication qui raconte quel que soit le journal dans lequel il passe. Vous avez vu vous avez écouté Didier Raoult donc qui est sûr de ses fêtes. Alors est-ce qu'il peut s'amuser autant Didier Raoult ou qu'est-ce qui se passe expliquez-nous ? En fait c'est lui-même qui a créé toute cette polémique. Il faut qu'on se le dise clairement. Voilà un monsieur qui est un grand chercheur 1900 publications scientifiques donc personne ne conteste sa qualité scientifique. Il connaît les règles parce que vous voulez démontrer l'efficacité et la tolérance d'un médicament qu'il faut faire un essai thérapeutique randomisé. Et ce monsieur fait une étude sur 24 patients sans bras contrôle. avec une analyse que je dirais douteuse. Moi je ne dirais pas foireuse. Je dirais douteuse c'est-à-dire il a éliminé par exemple de l'analyse puisque j'ai bien lu cet article six patients et c'était les patients qu'on devait transférer en réanimation ou les patients qui ont décédé. Ce qu'on ne fait pas. On n'exclut jamais par exemple d'une étude des patients qui ont été inclus. à la fin de l'étude. Et tout le monde lui dit mais ce que vous faites n'est pas normal. Mais il a persisté et il a continué. Une fois que vous avez créé une polémique la polémique va continuer. Tant qu'on n'aura pas un essai randomisé cette polémique continuera parce que nous avons des doutes et que lorsque vous avez 80% des gens qui guérissent naturellement voilà. Imagine, je m'appelle Didier si je te dis demain qu'il y a un gamp au bol près de Covid-19 est-ce que tu vas me croire sur un cas de patient ? Est-ce que l'urgence de la situation n'autorisait pas Didier Raoult à prendre cette voie ? Non, pas exclure pas exclure des cas qu'ils suivent les principes édités tout simplement. Est-ce qu'il y avait le temps justement pour suivre l'encore les principes édités ? Oui, il y avait le temps. Énormément. Je pense qu'il voulait être le premier. Il faut se dire les choses. il voulait être le premier à démontrer. C'était une bonne piste. Il doit aussi que le rocine reste une bonne piste. Mais il voulait être le premier. Il a fait une étude rapide qu'il a publiée même dans une revue qui appartenait à un de ses collaborateurs. que ça, c'est des choses qu'on n'a pas dit. La revue dans laquelle Raoult a publié, le rédacteur à chef, est un des membres de son équipe. Ça aussi, ça a soulevé un problème de conflit d'intérêt. Et quand vous entendez la responsable de l'équipe de recherche en France, qui est le professeur François de Barré Sinoussi, prix Nobel de médecine, qui vous dit attention, faites attention, qu'il y a des limites sur cette étude, mais qu'il a mis une pression telle, c'était une pression médiatique telle, que personne ne pouvait résister. Personne ne pouvait résister au moment où il l'a publié parce qu'on n'avait pas de médicaments. il y avait une panique généralisée qui s'est installée et on s'est dit pourquoi pas. Et c'est ce qui s'est passé. D'un côté comme de l'autre, on a tous évoqué des biais possibles dans la publication de ces études. La question que je voudrais vous poser maintenant, est-ce que des études dans le domaine médical peuvent-ils être biaisées? Par quoi? Et pourquoi? Docteur Cholayan. Oui, avant de répondre à cela, il faut quand même remarquer que si aujourd'hui on s'attaque aussi aux lancettes, c'est parce que le lancette social a été un peu coutumier du fait parce que déjà en 1998, il y a eu une étude que lancette a publiée sur le lien qu'il y avait entre les vaccins et l'autisme qui s'est révélé plus tard une étude erronée d'autant plus qu'il y avait un conflit d'intérêt. Ça s'est répété aussi en 2006 où lancette a publié des articles publiés en 2005 par rapport à un cancérologue qui a donné des résultats erronés sur une recherche. Donc, il faut dire que la situation est totalement bizarre parce qu'aujourd'hui il y a des éléments sur lesquels les gens peuvent douter aussi de cette rapidité de publication d'une étude par une méta-analyse. Il l'a dit, Raoult, c'est les big data, c'est des données que les gens ont tout de suite analysées et remis à des chercheurs qui ont produit l'article. est-ce qu'il y a un conflit d'intérêt entre la société qui a analysé les données et les auteurs qui ont sorti l'article ? Donc, aujourd'hui, le doute est raisonnable, il faut le dire. Maintenant, comme l'a dit le conseil Kouévi, il faut aller de manière dépassionnée à une analyse scientifique des faits. C'est la seule piste probante pour pouvoir sortir la vérité au grand jour. Moi, c'est ce que je pense. Madame, ma question, débit dans le domaine médical, est-ce que c'est possible ça vient d'où ? Est-ce que nous, on a du mal à comprendre en politique ? Oui, on sait qu'on manipule. Mais dans le domaine médical, pourquoi doit-on manipuler ? Pourquoi dire va-t-il des biais ? Pour savoir comment ? Les biais, ils peuvent en exister surtout quand il s'agit de l'efficacité des médicaments. C'est souvent les conflits d'intérêts et aussi ce genre d'études coûtent souvent excessivement cher. Ça coûte très cher pour prouver l'efficacité d'un médicament. Nous, dans nos jargons, nous disons que ce n'est pas question d'enfant. Quality is not for children. Ce n'est pas souvent question d'enfant. Ça veut dire qu'on ne doit pas dépenser des millions et des milliards pour vérifier l'efficacité d'un médicament et conclure justement que l'efficacité ils se disent nous allons dépenser tout ça là et puis après on va nous dire que ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'on fait ? Qui va nous rembourser ? Qui va nous rembourser ? Il y en a qui se disent on va lancer le produit quand même pour suivre les médicaments en phase 4 post-AMM avec la pharmacovigilance pour voir si bon est-ce que ça peut aller ? Donc c'est ce qui fait que parfois vous voyez des médicaments qui sont retirés parce qu'après on a forcé après mais bon ça ne marche pas il y a des effets qui sont insupportables donc les biais il peut en exister Je voulais juste compléter le professeur Bakouma dit toutes les études ont des biais il n'y a pas une étude qui n'a pas de biais et même si vous lisez Des biais conscients ou inconscients ? Non C'est-à-dire que toutes les études ont des biais et lorsque vous écrivez un article scientifique vous avez une partie où vous devez dire voilà les biais même dans l'article de Delancette ils ont cité les biais potentiels qu'il peut y avoir parce que c'était une étude observationnelle et ils ont dit vous devez interpréter les résultats avec beaucoup de prudence il y a des biais qu'on appelle de sélection après il y a des biais qu'on appelle de classement et puis de confusion mais les études ont des biais l'essentiel c'est de les évoquer de les discuter et de dire comment on doit interpréter en fonction de ces biais les résultats le problème aujourd'hui c'est que plus personne ne sait où on en est et qui croit vous vous êtes dans le domaine peut-être votre petit doigt vous dit dans quel sens il faut aller mais le commune des mortels le reste alors quelle information on doit percevoir comme crédible maintenant quelle est notre boussole professeur Ekovi ? non il n'y a pas de boussole c'est à dire qu'en réalité au fait c'est parce qu'il y a trop de patients et que c'est Covid-19 si vous prenez l'histoire du VIH est-ce que vous avez déjà entendu toute cette polémique il n'y a pas de polémique c'est parce que nous avons tous peur de mourir qu'il y a cette polémique et que tout le monde veut rapidement avoir un médicament la situation elle est elle est la suivante vous avez une maladie où 80% des gens guérissent naturellement vous n'avez pas beaucoup de médicaments vous avez des candidats médicaments vous avez l'hydroxychloroquine vous avez un médicament qu'on utilise dans le cadre du VIH qu'on appelle l'opinaviridonaviridonaviridonaviridonaviridonaviridonaviridonaviridonaviridonaviridonaviridonaviridonaviridonaviridonaviridonaviridonaviridonaviridonaviridonaviridonaviridonaviridonaviridonaviridonaviridonaviridonaviridonaviridonaviridonaviridonaviridonaviridonaviridonaviridonaviridonaviridonaviridonaviridonaviridonaviridonaviridonaviridonaviridonaviridonaviridonaviridonaviridonaviridonaviridonaviridonaviridonaviridonaviridonaviridonavirid Le travail de Didier Raoul sur le plan méthodologique n'est pas acceptable. Mais si demain, je suis malade, on me demande de prendre de l'ibroxychloroquine, est-ce que j'en prendrais oui ou non ? J'ai dit oui. Parce que, me voilà devant une maladie, on me dit, il n'y a rien, mais il y a au moins un médicament qui peut aider. Je viens le prendre. Mais étant scientifique, moi j'ai besoin de preuves. J'ai besoin de preuves. Et la preuve, c'est l'accumulation des données. Voilà. Donc, pas de passion. Faisons, mettons la balle à terre. Cherchons les preuves. Pour le moment, nous continuons au Togo avec l'hydroxychloroquine. C'est parce que c'est ce que nous avons. Je vais revenir à cette question tout à l'heure. Vous demandez de mettre la balle à terre, mais la balle, moi je ne la vois pas, docteur Trolleyan. Oui, mais ce qui est important, c'est que la science évolue par contradiction. Il y a aussi ça. La science évolue par contradiction. Mais pas de graves contradictions. Est-ce que ce qui arrive là... Il n'y a pas de graves contradictions, sauf que, comme je l'avais dit, le débat aurait pu rester dans les sphères purement médicales. Mais une fois qu'on met le débat sur la place publique et que les médias se l'approprient, excusez-moi du peu, les conflits d'intérêts sont énormes. Aujourd'hui, oui, il y a aussi le fait que la France peut être fière d'avoir un de ses chercheurs qui ait découvert le remède miracle. Aujourd'hui, on voit le président Malgache aussi qui est derrière son remède. On voit la Chine qui court derrière son vaccin. Les États-Unis qui aussi veulent trouver un vaccin. Tout le monde court pour être le premier. Ce n'est pas ça, la science. La science, c'est de trouver des solutions aux problèmes. Mais pas les métaux certifiés par la science. Est-ce que c'est encore possible, vu les grosses sommes qui sont en jeu ? Parce que quelqu'un qui découvre un produit aujourd'hui contre le Covid-19, c'est une question de milliards et de milliards. Donc, devant cet enjeu-là, est-ce que la science peut encore résister ? Si, si, elle résiste. Oui, il faut. Je dirais même qu'on ne trouvera pas de médicaments. Il faut le dire. Il n'y aura pas de médicaments contre le Covid-19. Il y aura un vaccin, peut-être, si on trouve un vaccin. Mais lorsque vous avez une maladie où on guérit à 90%, il n'y aura pas de médicaments miracles. Donc, tout, ce n'est pas les médicaments. Les médicaments, c'est pour réduire la mortalité, mais pas pour traiter le Covid-19, comme l'aime bien dire le professeur Iou. On ne traite pas le Covid-19, mais on traite le patient du Covid-19. Donc, il n'y aura pas de médicaments miracles. Par contre, on attend le vaccin qui va nous permettre de revivre comme avant. Oui, affaire de vaccin, on va y revenir. Mais l'autre conclusion que je dis, c'est que finalement, vous nous avez foutu la trouille pourrie et la peur pourrie devant une maladie. Non, non, non. Oui, mais bon, vous l'avez dit, une maladie dont on peut guérir à 85-90% naturellement. Et pourquoi ce Bataclan qui a été organisé autour du Covid-19 ? Et les 20% rouler, faire partie des 20% ? 20% c'est énorme. C'est énorme, c'est beaucoup de la population. 20% de la population mondiale, c'est énorme. Imaginez un peu ce que ça veut dire. Et on le dit si bien, on ne traite pas du Covid-19, on traite le patient malade du Covid-19. Il y a des symptômes, il y a des signes, il y a des urgences à lever. Donc, c'est la démarche thérapeutique. Mais on n'avait pas l'impression qu'on en a fait un peu trop autour de cette maladie ? Non, non, pas du tout. Il y a combien de décès aux Etats-Unis ? Plus de 100 000 de décès. Et c'est une question de souffrance individuelle. Quand tu es guéri, il n'y a pas de problème. Mais moi, je n'aimerais pas être dans les décédés. Ou bien, je n'aimerais même pas qu'il y a quelqu'un de ma famille, soit dans les décédés. Je parle d'exagération parce qu'il y a beaucoup d'autres maladies qui utilisent des milliers et des milliers de personnes. On a cité le paludisme, le cancer, l'avortement, les accidents de circulation. Il y a beaucoup d'autres situations qui engendrent beaucoup plus de morts. Mais en une fois, comme ça, dans un temps très court, de janvier à mai, regardez un peu le nombre de décès. Non, regardez seulement. Et le temps. Donc, c'est clair que c'est une urgence. La transmission aussi. C'est une urgence. Alors, que retenir maintenant de la situation ? Surtout, vous, au Togo, est-ce que vous avez fait des observations cliniques sur l'utilisation de l'hydroxychloroquine ? Professeur Ekovi. Moi, je ne suis pas clinicien. Je ne soigne pas. Je suis dans le conseil scientifique. Mais est-ce que vous avez récupéré les big data ? Non, non. Ce n'est pas une question de big data. Il faut que je devrie. Il faut que je devrie. Vous laissez mon data pour les analyser. Normalement, je pense que nos collègues cliniciens ont les données. Maintenant, c'est aussi l'occasion de leur demander de nous présenter les données togolaises. Pas seulement les données togolaises, mais les données africaines. Et ça, on ne doit même plus aujourd'hui, au 21e siècle, attendre les données de l'ancêtre ou les données de Didier Raoult pour prendre des décisions. Il faut qu'on coupe ce cordon-là. Il faut qu'on arrête. Justement, pourquoi ? Parce que je voulais vous poser même d'ailleurs la question. Qu'est-ce que vous attendiez ? Les données qu'on a jusqu'à présent, vous ne les avez pas foutues dans une machine pour voir ce que ça donne, pour tirer les conclusions qu'il faut au niveau local ? C'est une excellente question. Chacun est dans son rôle. Moi, je ne soigne pas. Je n'ai pas ces données. Nous, quand on... Mais vous n'avez pas demandé non plus ? Ça, c'est juste. Ça ne se fait pas comme ça. Ça ne se fait pas comme ça. Ou tes collègues vont te remettre leurs données d'y ordinaliser. Sauf qu'ils en font la demande. Les données que nous avons eues au Togo, c'était l'étit sur la circulation du virus. Ça, c'est publié. C'est publié dans une revue scientifique internationale. Parce que nous avons les données. Maintenant, les collègues de la prise en charge, forcément, qui sont en train de les analyser, une fois qu'ils seront prêts, ils vont communiquer sur les données. Parce qu'on se pose beaucoup de questions en tant que chercheur sur, d'abord, quel est le temps ou le délai qu'on met pour négativer au niveau de la charge virale. Est-ce que c'est le même délai en France ? Est-ce que c'est le même délai au Togo ? Est-ce que, lorsque vous avez des facteurs de comorbidité, quel est le délai ? Je sais qu'il y en a un patient qui a passé 42 jours avant d'avoir des négativations de la charge virale. Nous avons des taux de mortalité qui sont élevés chez les enfants. Comment l'expliquer ? Il y a beaucoup de questions de recherche qu'on peut se poser. Maintenant, les collègues vont analyser les données. Et je dis, les collègues africains, pas que togolais, les collègues africains doivent également analyser les données. Donc c'est ça qui nous permettra de prendre une décision et de voir si nous avons également la même surmortalité rapportée dans des lancettes. Est-ce que nous avons les mêmes complications cardiaques ? Ou bien nous avons l'habitude d'utiliser l'hydroxychloroquine et la chloroquine. Et que nous, on n'a pas observé ces effets. Surtout qu'il y a des facteurs génétiques qui jouent dans l'évolution de la maladie. Professeur, comment est-ce que je reproche à vous, souvent, chercheurs africains ? C'est la non-proactivité. C'est-à-dire que pourquoi attendre les études, ça et là, les polémiques avant d'agir ? Pourquoi vous n'avez pas analysé jusqu'à présent les données togolaises ? Vous voyez, c'est ce que je disais. Et la recherche, c'est de l'argent. Généralement, nos politiques ne prennent pas... Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Nos politiques ne prennent pas les choses comme il faut. Vous allez voir un chercheur qui a des idées, mais on ne met pas les moyens à sa disposition pour qu'il travaille correctement. Moi, je parle de l'analyse de données. Ça coûte quoi d'aller arracher des données là au CHR de l'Homme commune ? Bon, en fait, ça ne se fait pas comme ça. Ce n'est pas que ça, absolument. Ce n'est pas que ça. Bon, il faut dire aussi que pour sortir des résultats qui vont nous donner des informations, je pense que la taille des échantillons, des patients que nous avons aussi, peut être des limites. On ne le souhaite pas. Nous ne souhaitons pas avoir des patients, un grand nombre de patients, mais quand même, il faut atteindre un grand nombre, avoir des tendances avant de sortir quelque chose. Si pour le moment, en analysant les données, on ne voit pas de tendances, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas exactement ce qui se passe, on ne peut rien dire, puisque nous sommes actuellement à 433 cas. S'il n'y a pas de tendance, on ne peut rien dire pour le moment. Donc les chiffres sont trop maigres pour être analysés ? Nous souhaitons, pas pour ça, mais c'est une possibilité. Nous ne souhaitons pas avoir non plus des chiffres élevés, non plus. Docteur Chole Yannou, pourquoi votre syndicat ne s'aventure pas sur cette piste-là ? Laquelle ? Sur l'analyse des données sur le plan local, pour comprendre le phénomène, ce qu'il faut faire, comment le traitement marche ici, est-ce qu'il est efficace ou non, est-ce qu'il faut continuer avec les droits de chloroquine ou non ? Nous avons déjà appelé à cela, pas qu'au niveau du Togo, mais au niveau africain. Nous avions même été très loin en disant, il est temps que nous puissions nous affranchir de cette servitude scientifique, parce qu'Infine, regardez un peu, c'est le Lancet qui sort une publication et l'OMS réagit et tout le monde suit. Mais pour une fois, nos politiciens n'ont pas suivi. Ils ont décidé de garder le traitement à l'hydroxychloroquine. Maintenant, il faut qu'on s'affranchisse encore plus en créant une synergie africaine, bon, africaine, c'est peut-être trop grand, mais au niveau sous-régional déjà, si on prend l'UOMOA, on peut créer une synergie de recherche pour essayer de voir comment la maladie se comporte dans ces huit pays-là, francophones déjà, et qui ont un lien. Et comme on l'a dit, il y a quand même une particularité, excusez-moi, de la race noire. Quoi qu'on dise. Et les liens supposés avec le climat. Donc c'est autant de paramètres, d'items, qu'on doit pouvoir essayer d'explorer. Et donc, moi, je continue par dire qu'il est important que, politiquement, nous puissions accorder du crédit à la recherche. La recherche dans nos pays, on doit la faire. On ne doit plus laisser la recherche commune pendant les Occidentaux. D'accord. On va marquer une pause pour une édition de journal. Nous allons nous retrouver dans une dizaine de minutes pour la suite de ce débat. Hydrocycloquine, à la barre. À tout de suite.